Aujourd'hui, c'est le cinquième jour du défi linguistique. Et oui, j'ai vraiment passé 100 jours sans parler l'anglais, l'île de portugais. Quand la plupart de mes connaissances parlent ces langues. C'était incroyablement impressionnant. Je n'ai pas entendu pourquoi c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai appris grâce à cette expérience. C'est parti. Je tiens d'abord à dire que j'ai parlé beaucoup plus l'espagnol, le français que le russe, par exemple. Parce que je suis mieux dans cette langue, pas parfaite, comme tu vois. Mais non plus. Mais c'est parti. Le nombre de personnes que vous pouvez rencontrer diminue pratiquement de manière significative si vous ne parlez pas l'anglais. Ouais. Comme tu sais, je parle beaucoup avec des amis d'autres pays. Dans cette expérience, avec cette expérience de 100 jours, je n'ai pas parlé beaucoup avec des personnes parce que la plupart des personnes, vous apprendre l'anglais, on parle l'anglais. Mais pas le français ou l'espagnol, alors je ne peux pas parler avec eux. Mais je pourrais utiliser le Google Translate pour parler dans cette langue native. Alors, si tu veux connecter plus avec des personnes, tu peux apprendre cette langue native si tu ne veux pas parler l'anglais tous les jours. Deux, c'était une expérience de solitaire. Malgré ma mère, mon père ne comprend pas le français et je devais me défermer pour m'exprimer correctement. Et avec mes plus proches amis, je ne pouvais pas me communiquer efficacement, communiquer efficacement que je n'avais fait plus loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes amis parlent toujours l'anglais avec moi. Ils ne parlent pas, ils ne parlent pas l'espagnol ou le français. L'unique langue en commune, c'est l'anglais. Alors, c'était trop difficile et c'était solitaire pour ça, à cause de ça. Trois, je n'ai parlé pas les langues les plus parlées et j'ai devenu plus créative parce que je ne communiquais pas. Si tu ne communiques pas toujours avec des personnes, tu pensais plus. Alors, c'était bien pour ça. Quatre, c'est très bien de pratiquer les autres langues. Il est essentiel que vous évoluez un autre. Si tu veux évoluer dans les autres langues, si tu veux évoluer dans les différentes langues, il faut que tu prennes du temps pour pratiquer beaucoup les langues. Pour parler, par exemple, pas cinq jours. Cinq jours, c'est too much. Mais tu peux pratiquer un jour pour un jour ou mille jours, je ne sais pas. Mais tu peux avoir le temps pour pratiquer ces langues. J'ai pour produire beaucoup plus de chansons et d'autres types d'artes avec cette expérience et mieux comprendre le monde parce que j'ai essayé d'autres langues de différents pays. Ouais, j'ai essayé d'utiliser le Google Translate pour traduire en chinois, en allemand, en turc. Et j'ai compris mieux ces langues, les personnes, les cultures. Et ça fait un effect impressionnant dans ma vie. Et je me suis heureux vraiment pour passer cette expérience. Alors, merci beaucoup pour me regarder aujourd'hui, les amis. Si tu aimais cette vidéo, merci beaucoup pour regarder, partager avec des amis, avec tout le monde. C'est la première vidéo et c'est ça, c'est parti. Merci beaucoup. Adios.